Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin. Dans cette vidéo de Paladin, je vais vous parler des supports du jeu, vous le savez, c'est l'un de mes rôles préférés et je vais essayer de vous donner des astuces pour chacun d'entre eux. Alors ces astuces sont faites pour les débutants, mais vous verrez qu'il y a quelques petites informations qui peuvent être utiles même pour les vétérans du jeu. Alors on commence tout d'abord par Io, Io c'est un personnage impuissant, extrêmement puissant, c'est le dernier champion sorti. Sa particularité c'est que vous jouez un petit peu deux personnages, vous jouez Io et vous jouez Luna. Luna, il faut le savoir, elle a 4500 points de vie, elle est capable de caper, Elle fait un stun mono-cible qui fait 300 dégâts qui passent à travers les boucliers, donc elle est extrêmement puissante. La première astuce que j'aurais tendance à vous dire sur Io, c'est qu'il faut jouer correctement Luna. Il ne faut pas la laisser mourir, il faut essayer de la déplacer. Autre petit trick, n'oubliez pas de ne jamais mettre Luna dans le spawn, car si vous la mettez dans votre spawn, pendant le chargement entre chaque rune, vous allez devoir faire tout le trajet à partir du moment où elle, vous allez la remettre une fois sur le point, elle va devoir faire tout le trajet entre le spawn et le point. Alors que si vous la faites pop directement, elle est tout de suite là et elle est prête au combat. Notez également avec Luna qu'il est important que le saut s'élène, donc votre escape, vous l'utilisiez dans des endroits importants. Toujours se dire, je n'ai pas d'escape si par exemple je suis dans la partie dark ou la partie sun de chute du jaguar. Vous savez, c'est les parties enfermées, l'une est à droite, l'autre est à gauche. La partie sun, c'est là où il y a de la lumière, la partie dark, c'est du côté où il y a la statue du jaguar avant de rentrer. Par exemple, dans un endroit comme ça, l'escape de Io est pourri, donc c'est comme si vous n'aviez pas d'escape. Et ça, il faut le prendre en compte, ça veut dire que si on vous attaque, attention, attention. Alors, au dernier type, ce sur Io, si on vous attaque, vous avez tout simplement l'ultimate. L'ultimate est extrêmement puissant en défensif. En effet, vous avez une frame d'invulnérabilité de dégâts et d'invulnérabilité au contrôle. C'est-à-dire que si vous deviez être ulti par Ceris, vous appuyez sur ulti, vous ne le serez pas. Vous devez être stun par Inara également. Vous devez être tué par Drogos par son Dragon Punch également. Donc, ça peut être utile, même si c'est une frame assez courte, c'est moins d'une seconde. Mais ensuite, une fois, imaginons, vous avez un Rucus qui vous dache dessus et qui veut essayer de vous tuer. Eh bien, vous allez tout simplement, vous êtes très très lowlife, vous appuyez sur l'ulti, vous essayez de le toucher avec votre ulti. Et il va partir très très loin. Et notez que le contrôle de l'ulti Io est très très long, puisque ça va faire voyager la personne. Et tant qu'elle ne touche pas une surface solide, eh bien, elle ne peut pas en sortir. Donc, c'est extrêmement fort. Ça peut contrôler quelqu'un pendant pratiquement 10 secondes. Rappelez-vous la game que j'avais fait sur Frogguise avec Io, où on avait touché une mine. Et elle est bien morte quasiment 10 secondes après que je l'ai touchée. Donc, c'est un sort de contrôle qui est très puissant. Et vous pouvez aussi, après découverte, au début, moi, je pensais que l'ultimate, quand elle était sortie sur le PTS, qu'il était collé au sol. On peut impliquer un angle sur quelqu'un, ce qui fait qu'il va garder cet angle jusqu'au bout. Donc, s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de bordure, etc., etc., on peut arriver à faire aller quelqu'un où on veut et le contrôler pendant extrêmement longtemps. Voilà, c'était les petites astuces pour Io. On va passer au deuxième personnage, Genos. Alors, pour le second support du jeu, Genos, j'aurais tendance à vous dire de bien utiliser votre marque astrale intelligemment. La marque astrale, c'est un sort qui passe à travers les murs. Donc, c'est extrêmement facile de l'utiliser. Si vous mettez 3 ou 4 points dans votre deck, vous n'aurez aucun mal à soigner votre flanqueur, votre off-tank, qui sont censés être les deux personnes les plus éloignées de vous. Le tank point est sur le point et le dégât est censé vous protéger. Donc, normalement, E2, c'est assez simple de les heal. Alors, ce qu'il faut retenir avec Genos, c'est qu'on le joue aussi avec l'augmentation de dégâts sur le clic droit, ce qui permet aux gens de burst plus, donc de tuer efficacement les gens en duel. C'est-à-dire qu'une Kassi qui va frapper une Yann qui est sous augmentation de dégâts, si la Kassi n'est pas heal, forcément, il y aura quand même une bonne chance que celui qui fait plus de dégâts gagne. Donc, la marque astrale, il faut la mettre sur les personnes qui sont en train de fight. Notez également, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le support Genos doit mettre la marque sur les personnages puissants de l'équipe, le flanqueur et le dégât. Ne spammer la marque sur un tank vous permettra et vous garantira d'avoir beaucoup de heal à la fin de la partie, puisque c'est des tanks qui vont souvent résister et ne pas mourir, donc ils vont faire proc votre heal quasiment toute la game. Le problème, c'est que ça ne vous fera pas forcément gagner. Le heal de Genos doit être mis sur le dégâts et le flanque. On ne va pas en parler pendant 10 minutes, mais c'est très important de le comprendre, parce qu'en général, ce sont eux qui font les plus de dégâts dans une partie. Donc, si vous augmentez les dégâts des persos qui font le plus de dégâts, c'est forcément plus efficient. Il faudra quand même heal vos tanks s'ils sont faibles en vie ou s'ils vont être faibles en vie, car Genos, c'est un peu quelqu'un, un voyant. Il doit toujours voir qui va subir les dégâts et qui profitera le plus de la marque astrale. C'est la question que vous devez vous poser. Si vous jouez Genos juste en réponse, c'est-à-dire une personne no life, ah bah je lui mets sa marque, etc., etc., vous jouez Genos moyennement. Quand vous jouerez Genos parfaitement, c'est quand vous arriverez à mettre les marques quasiment chaque fois avant que le mec subie des dégâts. Et à chaque fois, vous serez sur chaque kill de votre équipe, car vous serez sur le joueur qui va faire le kill ou qui va faire le move. Ensuite, ce que je pourrais dire sur Genos, c'est que son escape est l'un des pires du jeu. C'est un escape qui n'est pas fait pour être utilisé quand on va subir des dégâts. On est censé tout le temps se repositionner avec Genos pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un escape comme celui de Malnamba, ou comme celui d'Io, comme celui de Cerise par exemple, où vous êtes safe, vous appuyez sur une touche et de toute façon, on ne peut plus vous taper dessus. Genos, c'est juste une augmentation de vitesse de déplacement. Donc Genos doit être en continu, en mouvement et doit se repositionner par rapport aux positions de ses adversaires. Ce qu'il faut retenir également, c'est que si vous voulez infliger beaucoup de dégâts avec Genos, ça marche à bas et l'eau. À haut et l'eau, on risque de vous punir parce qu'on ne va pas vous supporter à infliger beaucoup de dégâts. Donc faites attention à votre position, vous pouvez infliger beaucoup de dégâts, mais si vous voyez que vous mourrez une ou deux fois, jouez plutôt à cache-cache avec vos adversaires et Genos est plutôt fort à ça puisqu'il heal à travers les murs. Donc parfois, les gens ne savent même pas où il est. Ce qu'il faut retenir aussi avec Genos, c'est l'emprise du vide. L'emprise du vide est un sort très puissant, mais c'est un sort qui ne fait pas de dégâts. Donc il ne faut pas utiliser l'emprise du vide quand vous êtes dans un format 1 contre 1 dans l'idée que vous allez tuer l'adversaire. L'emprise du vide, c'est souvent un sort qu'on va placer sur quelqu'un et ensuite on va se mettre dans un angle mort. C'est-à-dire un angle où l'adversaire ne vous voit pas. Tout simplement parce qu'il sera soulevé et vu qu'il ne vous verra plus, il ne pourra pas vous tirer dessus. Et ça, c'est très fort. Donc généralement, emprise du vide et on se cache dans un angle, ça ne vous fait pas retomber la cible. Ça continue de la soulever et l'adversaire, il ne peut rien faire puisqu'il ne vous voit plus. On termine avec percer l'espace et le temps, c'est l'ultimate de Genos qui est un ultimate très playmaker. Il fait beaucoup de dégâts, donc n'hésitez pas à l'utiliser sur des personnages fragiles, voire même parfois des tanks. Notez qu'il fait 2400 de dégâts de zone et qu'il est donc diminuable avec bouclier de choc. Alors ce qu'il faut retenir avec cet ulti, c'est que souvent les gens ne l'utilisent pas forcément dans les meilleures situations. Un ulti Genos sera plus fort si l'adversaire que vous êtes en train de viser est en train de combattre. Placer un ulti Genos alors que personne n'est en action, c'est risqué. Il faut le placer quand l'adversaire est en déplacement. Par exemple, vous pouvez parfois utiliser l'ulti de très très loin car quand les gens vont sortir du spawn, ils sont en cavalier. Ils ne sont pas forcément hyper concentrés sur un ulti Genos, ils peuvent se le prendre. Tips très classiques, mettre l'ulti Genos sur un sniper, Strix ou Kinessa. Puisqu'ils sont complètement focus sur la visée, ils vont avoir un laps de temps plus long que la majorité des autres personnages du jeu pour sortir de l'ulti. Notez également que vous pouvez placer l'ulti sur un personnage qui ne bouge pas, donc qui est statique. Ça va être un recul sous ulti, un Fernando sous ulti. Bien évidemment, Fernando, il faut attendre un petit peu la fin, Terminus qui est en train de ressusciter. Vous avez beaucoup de trucs comme ça où vous pouvez placer l'ulti Genos facilement. Vous pouvez placer l'ulti Genos sur un stun. Donc si vous jouez Genos Inara, Genos H, Genos Io, même si ce n'est pas possible, ou Genos Seris, même si je vous le déconseille. Vous pouvez placer l'ulti sur un ulti adverse, etc. Vous avez largement le temps de le faire, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous le dites dans le chat, Inara ulti fast, je vais ulti. Généralement, même si c'est un bronze ou un joueur silver, il va comprendre ce que vous lui dites et il va lancer son ulti un petit peu plus tôt. Ou alors vous lui redites une deuxième fois, et puis si ça ne rentre pas, vous arrêtez. Parce que ça ne sert à rien de spammer les gens. Mais voilà, donc c'est un ulti puissant. Mais il y a quand même quelques tips qui ne sont rarement utilisés par les joueurs. C'est contre les ultis qui bougent. Les ultis qui bougent et les ultis à trajectoire. Vous pouvez utiliser votre ulti de Genos pour ulti votre propre tank qui se fait rush par un Bomking. Ou qui se fait rush par un Drogos. Vous pouvez parfois toucher le Drogos car au moment où il touche le tank, il est immobile pendant environ une seconde avant de repartir. Il y a un petit délai quand ça fait et après le mec il commence à bouger. Vous pouvez parfois même avant que ça fasse le tuer parce qu'il était parti en direction du tank. Souvent en plus le joueur qui est en train de jouer Drogos ne voit pas le projectile, ne voit pas la zone qui arrive puisqu'elle n'est pas directement sur lui. Mais elle est sur la position où il sera. Et ça c'est très fort. Vous pouvez sauver vos coéquipiers, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. L'ulti Bomking est même assez facile à toucher et vous allez vraiment faire tilter. Votre adversaire, si un Bomking est sous ulti qui se prend un ulti Genos et qui se fait one shot, généralement il n'est pas content. Parce que vous l'avez tué et en plus son ulti n'a eu aucun impact. Donc c'est un ulti très puissant. Essayez de l'utiliser dans toutes les façons que je vous ai dites. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez réussi les premières fois. Car vous n'aviez jamais essayé par exemple d'utiliser un Drogos. Vous mettez l'ulti sur votre allié ou sur la trajectoire que le Drogos va subir. Ou le trajectoire au moment où il sera quasiment à l'arrêt. Pour essayer de le tuer avant, voire au pire après qu'il ait touché l'allié. Mais bon c'est déjà ça de l'avoir one shot. Voilà pour Genos, on passe au personnage suivant qui est dans la liste qui est Maldamba. Alors vous le savez Maldamba c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui est assez technique à jouer. Il se joue obligatoirement avec 4 points sur la recharge du clic droit si vous ratez votre clic droit. Je dis ça parce que hier avec Isel qui est master. Et moi je suis diamant 3 maintenant. Je suis remonté, là remonte Tadda. On est quand même joué avec un Domba qui avait 2 points dans cette carte. Comme j'ai dit en commentaire, lui il est encore plus fort que les joueurs pro. Parce que les joueurs pro est près de 4 points. Mais lui il n'en avait que 2. Donc c'est à dire que si vous ratez votre clic droit, vous mettez quand même un petit peu de temps avant de le récupérer. Et c'est donc très difficile à jouer. Donc jouer avec cette carte c'est vraiment important et obligatoire. Alors ce qu'il faut retenir aussi avec Domba c'est que généralement on va chercher la carte qui fait que quand il soigne quelqu'un, il subit des dégâts en moins. Ce qui se permettra à Maldamba d'être un petit peu plus tanky. Et aussi on joue la carte qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement des gens soignés par Elu des esprits. Elu de Wecono donc le heal. Bien évidemment dans cette vidéo je ne parle que des façons optimisées de jouer les personnages. On a parlé de Io, je n'ai pas parlé de Io DR ou Io Luna mais ça se joue DR. On ne parlera pas de Dedeck dans chaque game pour chaque personnage mais avec Domba et Genos c'est un petit peu obligatoire. Esprit soigneur qui permet d'octroyer de la vitesse de déplacement à l'allié ciblé c'est très fort sachant que vous avez 3 secondes de CD sur votre clic droit et que ça dure 5 secondes. Vous l'aurez compris vous allez pouvoir booster H24 quelqu'un dans votre équipe et ça, ça peut être fort. On notera un petit tips bien évidemment sur les dégâts de mal d'en bas. La gourde fait des dégâts donc parfois c'est intéressant de placer la gourde sur le tank directement sur le point de votre map au point central. Tout simplement parce que si c'est mis en plus en direction de votre tank, imaginons vous avez un petit peu sur le point mais c'est surtout vers vous et le tank est au milieu. Vous pouvez aussi placer la gourde carrément directement sur le point pour que ça touche un petit peu le tank adverse. Vous verrez vous ferez quand même quelques dégâts et ça permettra de faire mal à l'adversaire et peut-être qu'il sera obligé de sortir du point et donc de laisser votre tank un petit peu free cap. Free cap c'est la notion d'être sur le point en tant que tank point et l'adversaire en tant que point il ne peut pas se mettre sur le point sinon il risque de mourir. Donc il laisse free cap un petit peu l'adversaire. On notera également que sur d'en bas on a un des escapes les plus forts. On passe vraiment du coq à l'âne. Genos je vous l'ai dit c'est un escape tout pourri, il faut se repositionner en permanence pour éviter les dégâts. Mal d'en bas c'est différent. C'est un personnage qui va se repositionner comme tous les supports un petit peu, il va bouger. Mais c'est quand même l'escape le plus fort du jeu. C'est des 8 secondes, c'est très très court et c'est un sort qui vous rend invulnérable au contrôle et en dégâts. Donc si vous ne paniquez pas, quand une Liandash sur vous appuie sur ulti, vous appuyez sur Serpenté. Quand une Siris appuie sur ulti, vous appuyez sur Serpenté. Quand une Inara ulti vers vous, vous appuyez sur Serpenté. Donc vous l'aurez compris, Serpenté est un sort qu'il faut garder, qu'il faut utiliser si vous savez que vous n'êtes pas en danger. Une personne vous attaque, vous avez 500 PV, enfin vous êtes full life, il a 200 PV. Serpenté pas, tuez-le. Il en a 500 aussi. Bref, vous voyez que vos gens, vos coéquipiers vont vous aider. Utilisez pas votre Serpenté, gardez-le pour des moments importants. On termine avec l'ulti. Alors ça c'est le tips basique, on peut appuyer sur la touche. Ah oui, tout le monde n'est pas forcément au courant de ça. Et qu'il laisse souvent l'ulti d'en bas toucher une paroi. Toucher une paroi pour être activé. Mais en fait, vous pouvez ulti quelqu'un en l'air. Vous pouvez également ulti, lancer l'ulti. Et si par exemple l'adversaire a un petit laps de temps d'immun contrôle, et bien de laisser la personne par exemple lancer le sort. Imaginons que vous avez une I.O. face à vous. Elle entend votre fire se lancer. Vous n'appuyez pas sur la touche. Elle a appuyé sur ulti. Mais vous rappuyez après et vous essayez de la toucher. Donc ça c'est important de retenir. C'est une immense sphère, l'ulti d'en bas. Donc vous pouvez le lancer un petit peu en hauteur. Ou vous pouvez le lancer ou rappuyer sur la touche quand vous voulez. Donc ça c'est important de le savoir. Voilà, c'était les petits tips pour mal d'en bas. Alors pour le quatrième support, Furia. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Car elle inflige beaucoup de dégâts. Donc elle est Playmaker. Elle est un petit peu comme Genos. Mais elle burst plus que Genos. Genos c'est des petites balles qui vont faire des dégâts. Donc il faut vraiment toutes les mettre. Alors que Furia c'est une cadence de tir un petit peu plus lente. Deux tirs ou trois tirs par seconde. Mais elle peut tirer dans la tête. Faire 495 de dégâts. Elle a un ulti qui augmente ses dégâts et sa vitesse de déplacement. Ce qui la transforme un petit peu en Super Saiyan. Et elle peut essayer de défoncer complètement un Bomb King. Une Yann. Une Cassie. Et vous allez voir ce qui est assez rigolo quand vous faites ça. C'est que vous sentez que le mec en face il est là. Mais what the fuck je suis en train de me faire défoncer par une Furia. Et oui c'est un personnage qui peut faire très mal. Alors Furia en compétitif et Furia à Ohélo. Qu'est-ce que c'est ? C'est le clic droit et bienveillant ce qu'on va jouer. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir garder le rayon en forme défensive. Et en forme offensive. C'est-à-dire que vous allez garder le rayon si vous avez un zine qui vient sur vous. Si vous placez le rayon vous arriverez à mettre deux shots sur zine. Et je peux vous assurer qu'il va repartir la queue entre les jambes. C'est-à-dire qu'il va devoir appuyer sur son volume de fumée. Ou fuir ou contrer etc. Et ça va être compliqué pour lui. Frappardant donc le rayon est extrêmement puissant. Et vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler quelqu'un qui vous attaque. Mais vous pouvez aussi le claquer sur un contrôle. Ou une personne qui va vouloir essayer de vous fuir. Imaginons hier j'étais en ranquette. Je jouais Furia. Il y a une prise du commandant qui est utilisée par Khan. Et bien moi je prévois que Khan va cancel le dash de H. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser mon rayon pour cancel le dash de H. Le dash de H est cancel. Elle passe au-dessus des épaules de Khan. Se retrouve à 2 mètres de moi. Et bien je place mon rayon. Ce qui fait qu'elle est recontrôlée une deuxième fois. Et en dehors de son ulti. Elle est donc sortie par la prise du commandant. Puis contrôlée par la frappe ardente. Et elle meurt. Elle n'a pas réussi à optimiser finalement son invulnérabilité d'util. Puisqu'elle meurt pendant son ulti. Donc ça c'est des choses qui peuvent être importantes à retenir. Alors parfois on me dit dans le chat Iker. Pourquoi tu n'utilises pas toujours ton rayon ? Bah justement. Si vous êtes dans une game où vous êtes mort une ou deux fois. Parce que vous avez utilisé votre rayon de manière trop offensive. C'est à dire vous avez voulu balancer le rayon sur le tank adverse. Ou balancer le rayon sur le dégât. Alors qu'il est à 30 bandes de vous. C'est toujours important de l'utiliser. Aussi parfois quand on a subi une ou deux morts. Et qu'on a compris qu'on était focus par l'adversaire. Et bien de l'utiliser à partir de ce moment là. De manière défensive. Donc vraiment que sur les flanqueurs. Ou les off-tanks qui vont vous arriver dessus. Ça vous facilitera beaucoup de choses. Notez que frappe ardente cancelle les shields. Donc si vous le placez sur un Fernando. Bah il perd son shield. Si vous le placez sur ce genre de personnage là. Qui déploie un shield. Bah c'est toujours intéressant. On terminera bien évidemment par l'ultimate. L'ultimate bah c'est la même chose. Que I.O. C'est une frame d'invulnérabilité. Et d'immun contrôle pendant un laps de temps. Et si vous appuyez sur la barre espace. Le long d'un mur pendant votre ulti. Vous allez vous envoler. Donc c'est un petit tip. Ce qui veut vous permettre de remonter. Par exemple sur mangrove. Quand vous êtes en train d'être push. En défense. Pour pouvoir tout simplement remonter. Ce qui peut être le cas également. Avec Geno. Je ne l'ai pas dit. Mais il faut changer quelque chose dans son deck. Voilà pour la petite furia. C'est un personnage très puissant. N'hésitez pas à la jouer. C'est l'un des meilleurs supports. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça carie. Et ça heal beaucoup. Et on continue cette vidéo. Avec même mes supports préférés. Grover. Alors Grover. Ce qu'il faut comprendre avec ce personnage. C'est qu'il faut le jouer sur des maps. Où on est assez proche de ses alliés. Donc ça va dépendre principalement de vos alliés. Si vous avez trois flancs dans votre équipe. Un Androxus, une Miv et une Ivi. Bon vous serez. Ils sont tous assez rarement dans votre cercle de heal. Donc il faut plutôt le jouer. Quand vous avez une compo. A double dégâts, double tank. Ou double dégâts, triple dégâts, un tank. Etc. Donc quand les gens sont assez proches de vous. Ou alors quand c'est une map. Où les gens sont suffisamment. Proche de vous. Ça peut être une map comme Chute du Jaguar. Ou Mangrove. Où les gens sont généralement assez proches de Grover. Sinon c'est un peu de leur faute. Ce qu'il faut retenir avec Grover. C'est qu'il ne recharge jamais. Donc vous pouvez laisser votre clic gauche. Appuyer et lancer des haches. Jusqu'à ne plus savoir quoi faire. Essayer d'infliger beaucoup de dégâts avec. Vous faites des dégâts selon la range. Donc vous pouvez essayer d'aller mettre du POC. Sur les personnages qui sont dans la backline. Ça peut toujours être bien de mettre du POC. Sur un support. Si vous arrivez à placer deux haches sur un support. Par exemple qu'il joue mal en bas. Je suis sûr que vous allez lui forcer à serpenter. Et si à ce moment là le flank le voit et le tue. Bah c'est vous qui aurez fait le move. Et pas vraiment le flankeur. Ce qu'il faut retenir aussi avec Grover. C'est son clic droit. Son clic droit handicap les adversaires pendant une seconde. Donc vous allez pouvoir cancel les escapes. Et favoriser un focus sur une personne. Un focus c'est quand tout le monde tape la même personne. Ou en tout cas deux trois personnes tapent la même personne. Ça va être le cas si un barrique est assez faible en vie. Si vous mettez votre clic droit sur barrique. Il ne pourra pas utiliser ses bottes propulsées. Donc il ne pourra pas fuir. Si vous mettez votre clic droit sur une hache qui veut coup d'épaule. Elle ne peut tout simplement pas coup d'épaule. Ça va lui cancel l'animation. Et cancel le mettre son sort en CD. Donc ça va la bloquer sur place. Et vous pourrez la tuer plus efficacement. Ce qu'il faut retenir avec Grover également. C'est que l'ulti a une toute 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 petite zone de heal. Donc ce qu'il faut comprendre avec Grover. C'est que cet ulti est puissant qu'en début de partie. Ça deviendra vraiment très faible plus tard. Donc n'oubliez pas de l'utiliser vraiment rapidement. Et c'est vraiment sur les alliés qui sont très très proches. Par contre durant votre ulti vous êtes immunisé au contrôle. Et vous êtes quand même généralement invulnérable en début de partie. Car vous vous soignez énormément. On terminera par un tips assez classique. Qui est la liane et la fleur. Alors la première chose que j'ai à dire sur la liane. C'est que ça ne s'utilise pas en réaction. Ça s'utilise avec un coup d'avance. Avoir toujours un coup d'avance. Pourquoi ? Parce que la liane a une animation relativement longue. Si on prend l'animation simplement. Vous lancez d'abord une sorte de grappe de Makoa. Une fois que ça a touché la surface. Vous allez l'allier ou la surface. Vous allez vous commencer à vous déplacer vers cette surface. Donc c'est quand même pas réactif. Ce n'est pas comme un serpent est d'en bas. Où paf dès que vous partez. Vous êtes directement. Dès que vous appuyez sur la touche. Vous êtes directement immune contrôle et immune dégâts. Là il y a un petit laps de temps. Donc le premier tips que j'aurais à vous dire avec la liane. C'est qu'il faut l'utiliser avant que tout le monde se retourne contre vous. Et il faut toujours. Toujours. Ou en tout cas dans 99% du temps. Ne jamais l'utiliser de manière horizontale. Utilisez-la toujours avec un option de verticalité. Pourquoi ? Parce que vous allez pendant la première moitié de votre trajectoire avoir une trajectoire droite. Puis ensuite vous allez doucement tomber. Et malheureusement les joueurs de paladin ne sont pas tous des joueurs aussi solides que les viewers de l'Ikertv. Et donc ils vont parfois un peu galérer à vous toucher si vous avez une trajectoire un peu comme ça. Voilà. Plutôt que si vous ayez une trajectoire comme ça. Voilà. Là c'est pas très dur. Surtout si c'est en profondeur. C'est à dire que si votre position ne change pas véritablement. Enfin là elle change parce que la caméra je ne le fais pas droit vers la caméra. Mais vous voyez un peu le délire. La trajectoire sera beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible si vous ne lancez pas votre liane en l'air. On termine par le dernier tip. C'est Fleur. Alors ça en général les gens le savent. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui ne le savent pas. C'est que Fleur ça heal à travers les murs. Donc il y a par exemple des petits tips avec chute du jaguar. Vous allez vous coller au mur et faire un bisou au mur. Comme ça. Et vous allez appuyer sur votre Q. Et ça va tout simplement heal la personne qui est au delà du mur. On ne parle pas de Game of Thrones. Et vous allez appuyer sur A. Et vous allez tout simplement le soigner. Donc ça c'est très important à connaître. Puisque ça m'est arrivé plusieurs fois de soigner. Par exemple sur mon grave si vous vous mettez sur le rebord en dehors du point sur les côtés. Vous pouvez donc balancer des heals assez loin. Sur des gens en dessous. Ou sur Pic de l'Ascension par exemple. Non. Sanctuaire des Protecteurs. Si vous vous mettez en dessous du point. Vous savez en dessous là dans le petit coin. Où se cachent généralement les tanks quand ils n'ont plus de vie. Ou les flanqueurs quand ils sont méchants. Donc vous vous mettez là. Vous mettez le heal. Ça va heal les personnes au dessus. Dans l'escalier. Par exemple dans les maisons à gauche et à droite. Enfin bref. C'est une position extrêmement puissante pour Grover. Car il heal alors qu'il est caché. Donc c'est un petit peu pété. Voilà pour Grover. On passe au support suivant. Alors pour Ying il y a pas mal de petites astuces. Tout d'abord son sort de dégâts. Le miroir illusoire. C'est un sort qui fait 0,8% de charge d'ultimate par type de dégâts. Donc vous l'aurez compris. Si vous êtes dans une situation. Il faut que j'ulti je suis à 92%. Et bah tapez un personnage assez facile. Tapez le dégâts. Tapez un personnage à grosse hitbox. Si il y a un recus même s'il est full life. Ou qu'il est avec shield. Vous êtes seul à taper dessus. C'est assez facile. Le recus a une grosse hitbox. Vous allez monter votre ulti plus vite. Et donc lancer votre ulti très rapidement. Si votre objectif c'est vraiment de balancer beaucoup d'ulti dans la partie. Tapez des personnages à grosse hitbox. Et assurez-vous de mettre tous les tics de dégâts de votre clic gauche. Puisque ça va monter de 4% en 4% si vous placez tous vos clics gauche. Sans compter bien évidemment motivation. Quel item que vous devez prendre en début de partie avec ying. Et le petit dernier. Le petit grover aussi c'est pareil. Alors ensuite on passe au clic droit. Le clic droit c'est bien évidemment le clic droit qui heal avec échange vital. On parle bien évidemment de la ying jouée par les pro players. Et bah vous allez jouer le fracas. Alors ce qu'il faut retenir avec ce heal c'est que c'est un heal à 800. Donc c'est un heal qui sert à rien d'être mis une fois qu'on a code 3. Une fois que les adversaires ont code 3 vous avez heal de 80. Ce qui est un petit peu une perte de temps. Donc il faut essayer de retenir que votre fracas a 2 secondes de cédé à peu près. Donc quand vous l'utilisez sur quelqu'un qui a un code 3. Bah c'est un peu une erreur. Il vaut mieux mettre une illusion à côté de cette cible. De toute façon si l'allié ne sort pas du code 3 ce n'est pas un heal à 80 qui va le sauver. S'il est tapé par 3 personnes ce n'est pas 80 qui vont le sauver. Vaut mieux à ce moment là dps les cibles qui sont en train d'essayer de le tuer vous serez plus efficients. Et aux choses plus efficientes il est quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un qui n'est pas sous-cotérisé 3. Et vous allez lui le heal de 800 et mettez une illusion pour ce tank ou ce dps. qui de toute façon était mort même si vous lui mettiez un heal à 80. Ça j'en passe et des meilleurs. On rappelle l'adage classique mais il faut le dire car il faut le répéter. Car il faut toujours le répéter. Quand vous voulez être heal il faut ne plus être sous-cotérisé. On est dans Paladin. On n'est pas dans Overwatch. Donc on n'est pas dans d'autres jeux. Le heal est réduit jusqu'à 90%. Il n'y a pas de healer ou pratiquement pas de healer qui vont vous heal beaucoup quand vous êtes sous 90% d'eals. Même Pip mégapotions qui heal à 2400 et heal plus qu'à 240. Ce qui n'est pas ouf sur un personnage comme une inara qui a 5000 HP. Voilà donc sortez du cotérisé et vous serez un petit peu heal. Voilà pour le clic droit de la petite Ying à utiliser. Quand l'adversaire, votre allié vous le savez il n'est plus sous-cotérisé. Alors c'est assez facile à retenir. 1,5 seconde après son dernier point de dégâts. Quand le mec se met derrière une barricade. Quand il se met derrière un mur. Et que vous voyez qu'il n'est plus touchable. Vous pourrez le heal à 800. Et s'il a revivifié ça va être un il a plus de 1000. Et il va repartir directement au combat. Et ça c'est très efficace. Alors que si vous mettez le heal à 80. Et qu'ensuite il se met hors de ligne. Bah vous allez devoir mettre le nouveau. Le prochain échange vital sur cette même personne. Alors vous auriez pu mettre le premier sur une autre personne. Et le deuxième sur cette personne là. Une fois qu'il est plus sous-cotérisé. Le lien dimensionnel. Alors ce qu'il faut retenir avec le lien dimensionnel de Ying. C'est que vous pouvez vous téléporter pendant assez longtemps. Donc utilisez-le. Vous vous téléportez sur les illusions. Avec le lien dimensionnel. Mais quand l'ultima a été lancé. Vous pouvez également vous téléporter sur vos alliés. Donc imaginons vous êtes sur mine gelée. Vous êtes mort. Vous êtes fait focus. Vous avez récupéré votre ulti. Vous sortez du spawn. Vous tombez de cheval. Vous appuyez sur ulti. Vous appuyez sur F sur un de vos alliés. Et pouf. Vous faites le chemin instantané. Donc c'est très puissant. Et surtout. Vous pouvez faire des tentatives d'attaque comme ça. Vous jouez Ying. Vous avez tous vos coéquipiers qui vont très très bien. En début de partie c'est assez fort. C'est à dire. Dès que vous avez chargé votre premier ulti. Vous avez un pote flanqueur dans votre équipe. Vous balancez l'ulti pour qu'il gagne son duel. Je ne sais pas. Moi face à la sérisse adverse. Ou face au victor. Etc. Cette ennemie. Elle saute partout. Voilà. Elle claque l'ulti. Vous claquez l'ulti Ying. Vous venez avec Mim. Vous appuyez sur ulti. Vous cliquez sur votre allié. Vous allez vous téléporter à côté de lui. Et là vous avez DPS DPS sa cible. Pour la tuer. Et ensuite vous allez rappuyer sur le F. Vous allez revenir sur votre position d'origine. Et vous aurez aidé votre flanqueur. Voilà. Donc vous pouvez faire pas mal de stratégies comme ça. Offensive avec Ying. Entraînez-vous. Ce n'est pas forcément toujours facile. Il faut parfois garder le lien dimensionnel comme escape. Mais voilà. Vous pouvez le faire. C'est important de le savoir. Car Reying peut parfois faire la différence comme ça. En se téléportant d'un allié à l'autre. Ou en revenant. Ou en... Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Je vous laisse carte blanche. Réfléchissez. Vous verrez. Vous ferez des trucs très intéressants. On passe enfin pour terminer aux illusions de Ying. Les illusions de Ying ne sont pas forcément toujours utilisées de la meilleure des façons. Une illusion de Ying, ça hille beaucoup. Ça hille beaucoup si elle reste en vie. Donc dans les cartes du deck, vous pouvez faire durer les illusions plus longtemps. Ou vous pouvez leur augmenter leur point de vie si elles sont focus. Alors notez que c'est quasiment obligatoire. Il va falloir récupérer de la CD si vos illusions meurent. Car à Ohélo, quand par exemple un Strix ne sait pas sur quoi taper, il va one shot votre illusion. C'est souvent ça. Et beaucoup de personnages vont jouer comme ça. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de mettre la CD sur les illusions quand elle meure. Pour pouvoir que dès qu'il y en ait une qui meure, vous en remettiez une. Et qu'il y en ait tout le temps au moins une voire deux d'actifs tout au long de la partie. Alors les illusions de Ying, ça se met dans des angles morts où ce n'est pas forcément focus. Et où ça va permettre de soigner les gens. Ça peut se mettre également devant vous pour vous protéger ou devant un allié. Ça peut se mettre carrément devant un allié qui va se prendre l'utile Drogoz. Et il va taper l'illusion. Ça peut se mettre sur un bon King qui est en train de dâcher. Donc ça peut se mettre sur pas mal de choses, sur tous les ultimates qui ne passent pas à travers les trucs. Par exemple, sur une ulti Yann, le mettre une illusion devant vous ne sert à rien. Puisque c'est un projectile qui va passer à travers votre illusion et ensuite vous toucher. Mais par exemple, vous pouvez vous mettre une illusion devant vous quand un Strix est en train de vous tuer. Ça va tirer dans l'illusion et vous ne prendrez pas les dégâts. Donc ça, c'est très important de comprendre. Une illusion, ça peut servir de body block. Ça peut servir de protection. Et ce n'est pas si simple que ça de le contrer quand l'adversaire ne s'y attend pas. Et qu'il est persuadé de vous tuer et que le duel ne se joue à rien du tout. Donc n'oubliez pas d'utiliser vos illusions parfois comme bouclier pour vos alliés. Mais aussi pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Io. On va parler du support suivant qui est Pip. Alors Pip, vous le savez, ce n'est pas vraiment méta en support. Pip méga potion a un CD assez long sur son potion puisque c'est 8 secondes. Et même si on met beaucoup de points dans Kronos, ça restera autour des 6 secondes. Donc ça restera relativement long quand on compare avec le fracading ou le clit droit d'en bas ou le heal de Furia. Mais ça reste quand même une source de heal. Puissante si vous prenez les cartes dans la deck qui permettent d'augmenter le rayon. Moi, le Pip que j'aime le plus actuellement, vous le savez, c'est médecin de bataille. Puisque ça va permettre de heal à 750 PV. Donc juste 50 PV de moins que le fracas de Ying. Et en plus, vous avez vos méga potions, vos potions de soin qui vont heal à 1200. Donc ça fait un peu une sorte de Ying-like. Sauf que Pip fait plus de dégâts. Pip a un slow. Pip a un ulti qui transforme les gens en poulet et qui permettent de les tuer. De les one-shot, surtout en début de partie. Donc Pip a quand même pas mal d'avantages. Moi, je l'aime beaucoup. Les tips que, bien évidemment, je vais vous donner avec Pip sont relativement connus. Placer le slow sur quelqu'un va vous permettre de facilement le tuer et facilement le focus. Donc n'hésitez pas à utiliser votre slow sur un tank dès qu'il est en mauvaise posture. Ou alors gardez-le plutôt sur le flanqueur adverse. Spammez-lui le slow. Le slow est puissant. C'est un slow qui embête beaucoup les adversaires. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Le slow, je le rappelle, est de 50% pendant 2,5 secondes. On notera ensuite la légèreté. La légèreté de Pip s'utilise quand on débute. On l'utilise normalement. On appuie sur le sort et on appuie sur la touche. Alors déjà, moi, je l'utilise souvent avec un bouton latéral de ma souris parce que je ne trouve pas ça facile de l'utiliser tout en utilisant les touches directionnelles. C'est QSD sur PC. Donc je le mets sur le bouton gauche de ma souris. Ce qui fait que je l'active avec mon pouce. Et comme ça, j'ai ma main gauche qui est tout simplement tranquille là-dessus, sur le clavier. La légèreté, c'est très fort si vous l'utilisez à côté d'une petite caisse ou d'un mur. Car la légèreté va changer complètement votre trajectoire. Au lieu de faire tac, 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 vous allez faire tac, tac, tac. Donc vous aurez une trajectoire beaucoup plus incureuse, beaucoup plus, je ne sais pas le terme, beaucoup plus, beaucoup plus grande. Et vous pourrez faire des moves, remonter sur des caisses, etc. Ça vous permet de faire des moves impressionnants et surtout d'être beaucoup plus difficile à viser. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Le saut près du mur est extrêmement pété aussi. Ça c'est le petit tips en plus. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour ce tips. C'est le fameux tips où vous êtes en train de fight et vous êtes collé à un mur. Eh bien sautez. Sautez parce que vous sautez beaucoup plus haut et vous êtes genre indouchable. Genre il y a Victor, il sprint, je ne sais plus, c'est un move de B-Tainer je crois. Il sprint et il saute à côté du mur. Et il y a une trajectoire qui est trop chiante. Le mec il m'est galère à le tuer. Et voilà. Donc n'hésitez pas à sauter quand vous êtes près de l'humeur. Car ça change complètement votre hitbox et les gens sont surpris. S'ils jouent des hitscans, ils vont être surpris. Ils vont peut-être réussir à vous toucher. Mais ça ne sera pas forcément facile à tous les coups. Allez. On enchaîne avec bien évidemment l'ultimate de Pip. L'ultimate qui transforme les gens en poulet. On le rappelle. Donc ils sont assez simples à tuer. Et notez que le poulet c'est 4 secondes. Donc vous avez largement le temps de tuer une ou deux cibles. Prenez en compte bien évidemment l'achat de résilience. Et il faut toujours claquer l'outil de Pip en ayant assez de munitions pour lancer généralement 3 attaques avec votre clic gauche et un clic droit. Donc vous balancez l'ulti, vous faites clic gauche, clic droit, clic gauche, clic gauche. Et généralement la personne meurt. Bon si vous le jouez full support non. Mais si vous le jouez catalyste oui. C'est un ulti extrêmement fort qui se fait contrer par résilience jusqu'à 2 secondes de moins. On ne peut pas diminuer en plus de 2 secondes. Donc on passe de 4 à 2 secondes. Et en généralement en 2 secondes, un tank il a généralement le temps de survivre. Ou n'importe qui a généralement le temps de survivre. S'il n'est pas collé à vous. Mais si le Pip joue bien, qu'il a cautérisé 3, vous êtes mort quand même. 2 secondes, c'est largement suffisant pour un Pip catalyste pour vous tuer. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui pensent que résilience c'est la solution. Miracle face à Pip, ça ne l'est pas forcément. Mais si vous jouez en poulet et que vous sautez près des murs. Là par contre, il y a de bonnes chances que vous arriviez à survivre. Allez on continue avec Seris. Seris c'est un personnage énormément joué par les débutants parce qu'elle heal beaucoup. Alors ce qu'il faut noter, et j'en ai pas forcément trop parlé dans cette vidéo, c'est les heal effectifs et les heal non effectifs. Les heal effectifs c'est les heal qui font gagner une partie. Les heal non effectifs c'est juste remonter une barre de vie qui de toute façon aurait remonté avec le passif de régène de base. D'ailleurs est-ce que je l'ai dit que Luna recharge ses PV automatiquement sans qu'on lui tape dessus ? Donc Luna le pète de Willow, je préfère le dire maintenant si j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc c'est très très fort de mettre Luna dans un coin où elle ne tape pas, elle va régène la totalité de ses points de vie au bout d'un petit laps de temps comme un joueur le fait dans le jeu. On repasse à Seris, excusez-moi, et l'Orbe d'âme. Alors ce qu'il faut retenir avec Seris c'est qu'elle a beaucoup de possibilités de charger son ultimate. C'est pour ça que ça se joue motivation. Et l'ultimate de Seris, on en parlera plus tard, mais c'est l'un des ultis les plus forts du jeu. Donc ce n'est surtout pas à sous-estimer quand on joue contre elle. Ce qu'il faut retenir avec Seris, c'est qu'elle fait 1% de charge avec ses boulettes, clic gauche. Donc si vous avez la possibilité de faire des dégâts, faites-les avec votre clic gauche car c'est une façon de monter l'ultimate de Seris très rapide. Guérison spirituelle, c'est le heal de Seris. Alors il faut noter, et la force de Seris, c'est qu'elle, quand elle maintient son heal, elle peut regarder dans toutes les directions. En fait, le lien ne va pas se retirer contrairement à Io. Donc ça peut être intéressant de se heal et de regarder derrière s'il y a quelqu'un qui vient. Je dis ça parce que souvent quand je vois les Seris jouer dans mon équipe, ils sont souvent en tunnel vision sur la personne qui sont en train de heal alors que ça ne sert plus forcément à grand chose. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est le F. L'escape de Seris est nul à chier de base. Vous savez combien de temps c'est l'animation de l'escape de Seris de base ? C'est 1,5 seconde. Donc c'est exactement le même constat que Grover. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, ou Genos, c'est-à-dire si vous utilisez votre escape alors que vous êtes entouré par 4 personnes, tapé par 4 personnes, en 1,5 seconde, vous allez mourir. Donc il faut obligatoirement aller chercher dans le deck la diminution de temps d'animation de ce sort à 3, 4 ou 5 points pour pouvoir en fait tout simplement plus facilement appuyer, en fait plus facilement être mauvais. Plus facilement être mauvais, après je dis ça parce que... Mais il faut quand même mettre des points dedans, même si vous êtes très fort. Parce que ça vous arrivera que vous n'avez pas vu les dégâts arriver. Mais parfois ça nous arrive, même à nous, les meilleurs joueurs du monde sur Laker TV, de se faire avoir, voilà. Donc faites attention, je sais que vous êtes très très fort avec Seris, mais n'oubliez pas, il faut mettre des points dans Voyage Sombre car c'est 1,5 seconde d'animation avant d'être safe et c'est extrêmement long quand vous êtes très faible en vie. Donc mettez des points là-dedans et vous en sortirez beaucoup plus. Notez également que plus vous utilisez tôt votre escape, plus vous êtes invisible et moins l'adversaire aura la possibilité de vous suivre. Parce que si vous êtes entouré par 3 personnes quand vous appuyez qui sont à 2 mètres de vous au moment où vous hantez votre escape, qu'est-ce qui va se passer ? Ben on va vous suivre. On va vous suivre soit à l'audio, soit avec la vision où on vous voit un petit peu quand on est collé à une Seris, vous le savez bien. Donc attention, attention. Plus vous le lancez tôt, plus vous arriverez à vous barrer rapidement. Donc plus vous pourrez vous en servir intelligemment. On passe ensuite à âme en pièce. C'est le Q. Alors souvent quand on joue healer, on s'en fout un petit peu de ce sort. Et pourtant il est extrêmement fort puisqu'il vous permet à chaque charge emmagasinée, au maximum de 4, vous faites exploser et vous regagnez 15% de vos PV max. Ça veut dire que vous pouvez régénérer jusqu'à 60% de vos PV. Donc c'est important que quand vous n'avez pas votre voyage chambre, ou limite quand vous n'avez pas votre voyage chambre car vous l'avez utilisé, de ne pas fuir quelqu'un qui vous fight, mais essayez de survivre. Essayez de lui lancer des boulettes. Dès que vous sortez de voyage chambre, essayez de lui lancer des petites boulettes. Vous appuyez sur Q, vous allez avoir votre barre de vie qui remonte. Si la personne n'a pas cauterisé, elle va avoir un petit peu des difficultés à vous tuer au début de la partie. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. En plus, les charges pour chaque âme en pièce qui explose, vous montez encore votre ulti. Donc ça peut être intéressant quand vous touchez avec votre orbe d'âme de faire péter l'âme en pièce puisque ça va faire monter votre convergence plus rapidement. Allez, on termine avec la convergence. Ah non, petit tips aussi sur le heal, guérison spirituelle. On l'a dit, il permet de garder la vision, enfin de garder, il reste sur l'allié. Quand vous le faites, vous pouvez vous tourner et regarder dans d'autres directions. Mais autre tips très intéressant et très important avec Siris, en début de partie. Guérison spirituelle, ça peut être très très fort pour ceux qui sont des healers de qualité et qui voient les choses avant que ça se fasse. C'est un peu des Jedi dans l'univers de Paladin. C'est ceux qui voient que cette cible-là va prendre cher. En fait, si vous regardez autour de vous, vous verrez parfois si vos alliés sont bien positionnés. C'est-à-dire, imaginons que vous avez vraiment votre flanqueur qui est en train de taper la backline mais vous le voyez parce que vous êtes, je ne sais pas, sur une map où vous avez la range. C'est-à-dire par exemple, Siri, où vous voyez votre flanque, vous avez votre dégâts à côté de vous, vous avez votre tank point sur le point, vous avez votre off tank à gauche. Donc, vous voyez à peu près, ils sont tous bien répartis. Voilà. Et vous voyez vos adversaires. Vous voyez aussi que tout le monde d'un seul coup converge sur le point pour focus votre tank. Et bien, vous pouvez, avant que le tank prenne des dégâts, mettre guérison spirituelle dessus pour que s'il n'était pas full life ou même s'il était full life, qu'au premier type de dégâts, que sa barre de vie remonte déjà. Ça, c'est très fort en début de partie. Ça rend les personnages fragiles, très tanky parce que si vous prenez une liane ou vous prenez une cassie, s'imaginons qu'elle est full life mais qu'elle est focus par un ulti recus plus à d'autres personnes, ce n'est pas votre heal de série qui la sauvera. Il y aurait juste peut-être le rayon de furia qui la sauverait vite fait avec la légendaire du rayon qui reste quand même pas très forte à niveau pro et qui n'est pas joué à willow, je le rappelle. Et bien, si vous mettez votre heal avant, la barre de vie va directement remonter. Et bien, ça peut jouer. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en fin de partie, il vaut mieux balancer le heal quand l'alié n'est plus au cautérisé pour pouvoir le remonter. Et enfin, dernier tips avec votre clic droit, c'est n'utilisez plus votre clic droit quand la barre de vie est full life et que vous savez que cet adversaire ne va plus être tapé. Ça ne sert en fait plus à rien puisque vous remontez une barre de vie qui n'est plus remontable. Vous pourrez lâcher la touche, récupérer le CD de votre sort plus rapidement et donc lancer votre prochain heal rapidement. Parce qu'on a tendance à le laisser appuyer. Je suis content, je heal, je suis content, je heal. Mais en fait, ça n'a plus d'impact parce qu'en fait, vous relâchez la touche et comme ça, vous passez à une autre cible. Alors bien évidemment, si cette cible est en train de se faire taper dessus et vous le savez, vous laissez appuyer comme ça dès que la barre de vie tombe, pas fait le remonte direct. Donc ça, bien évidemment, à utiliser avec intelligence. On termine avec l'ultimate. L'ultimate et c'est quoi l'ultimate de Ceris ? C'est quoi le counter le plus ultime à l'ultimate de Ceris ? Je suis flou. Salut. C'est les boucliers. En fait, les boucliers sont très très forts. Donc, bouclier de Nando, bouclier de Baric, bouclier de H, bouclier d'Atlas, Waldenara. Donc, il faut claquer votre ultimate quand les boucliers ne sont pas up. Et vous verrez. Ah, ça se passera beaucoup mieux. Imaginons, vous avez un Baric. Vous lui avez forcé sa Baricade et tombé. Vous savez qu'il n'a pas son ulti parce qu'il a claqué fin de manche dernière parce que vous n'étiez pas loin de gagner. En évidemment, vous êtes des winners sur le YouTube. Donc, vous balancez votre ulti et là, vous êtes sûr de ramener Baric. Alors, ramener Baric, ce n'est pas forcément ouf. Mais imaginons, il y a quelqu'un à côté de Baric qui misait sur le fait que Baric, de toute façon, contre votre ulti, il ne le contre plus et vous ramenez les gens. Donc, notez ensuite aussi, en stand de tir, de vous entraîner à lancer votre ulti de loin parce que c'est bien joli. Les Seris qui appuient sur F vont dans la backline, appuient sur ulti et essayent de strike tout le monde. Ce n'est pas forcément foufou. Mais voilà, vous l'aurez compris. Seris, l'ultimate est puissant. Mais il faut l'utiliser quand les gens n'ont plus de contre. Donc, avec le temps, vous finissez par savoir ce qui est contre chez vous. Par exemple, vous savez qu'une Inara qui a sa Graspaterdell, c'est mort si elle joue Graspaterdell. Et c'est mort si elle a un wall. Donc, il ne faut pas l'utiliser quand elle a ces deux trucs-là ou alors le balancer pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé de ramener les tanks. Ce qui est souvent intéressant, c'est de le mettre à côté du support parce qu'il y a pas mal de supports qui ne peuvent pas le contrer extrêmement rapidement. Surtout si c'est une Inning, par exemple, qui a mal mis ses illusions et que toutes ses illusions sont autour du Vortex, elle est forcément ramenée. Si c'est une Furia et qu'elle n'a pas l'ulti, il y a quand même de grandes chances qu'elle soit ramenée parce que Fulminai, ce n'est pas non plus l'escape le plus fort. Un Genos aussi, il n'a pas l'escape le plus fort du jeu. Donc, vous pouvez quand même ramener contre une Tyra, contre la future Cassie. Cassie, je le rappelle, qui ne sera plus une contrôle durant son ulti. Donc, il y a moyen de faire des trucs très sympas avec cet ulti. Donc, essayez de l'utiliser, comme je l'ai dit, en connaissance. C'est-à-dire, dès le chargement de la partie, vous vous dites « Ah, je suis contre ce personnage-là, donc quand je peux utiliser mon outil ? » « Je suis contre ce personnage-là quand je peux utiliser son outil, etc. » Vous réfléchissez pendant le chargement à comment va se passer votre game. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire avec tous les personnages du jeu. Pendant les temps de chargement, réfléchissez à comment va se passer la game. Où va arriver ce personnage-là ? D'où va arriver ce truc-là ? Posez-vous des questions. Rien que le fait de se poser la question, ça permet en fait de préparer son cerveau à l'action et de vous dire « Ça va se passer comme ça, ça devrait se passer comme ça. » Bien évidemment, ça, ça arrive avec l'expérience du jeu. Si vous jouez à Paladin depuis trois jours, ça va être compliqué. Mais même le faire, même si vous jouez depuis trois jours, vous aidera de vous dire « Il s'est passé ça la dernière fois, donc cette fois-ci, je fais comme ça. » Ce personnage-là, il a tendance à jouer comme ça, donc il faut que je fasse ça, etc. Par où va passer le flanqueur, etc. Il y a l'ultime, il y a la Sky, il faut que je la gère. Donc, il faut que je sois proche de mes alliés parce que si je suis loin et que Sky me poppe dessus, qu'il n'y a personne pour m'aider, je suis mort, etc. En gros, toujours essayez de visualiser ce qui va se passer, ce qui peut se passer parce que vous avez de l'expérience pour préparer votre cerveau et préparer aussi votre mental à ce qui va se passer. Ce qui fait que si ça se passe, vous vous dites « Ah oui, je l'avais pensé. Bon là, je me suis quand même fait avoir, mais la prochaine fois, ça sera mieux. » Toujours essayer de se dire « La prochaine fois, je ferai mieux, etc. » Bon voilà, pour Ceris, on passe au dernier support de cette vidéo qui n'est pas vraiment un support. C'est bien évidemment Grok. Alors, Grok, c'est un personnage étonnant. Oui, on va difficilement en parler. On ne va pas parler de Grok Totem, etc. On va plutôt parler de Grok Damage, comme on n'a pas un peu parlé de Pip Damage aussi. Comme j'ai dit avec Catalyst, avec le fait de faire clic gauche, clic droit, clic gauche, clic gauche pour tuer quelqu'un quand il est en poulet. Ici, Grok, c'est ce qu'il faut retenir avec ce personnage. C'est que c'est l'un des personnages qui monte l'ulti le plus rapidement du jeu. Car en effet, son bâton est très fort pour ça. Le clic gauche et le clic droit est très fort pour monter l'ulti. Donc, il faut l'utiliser. Aussi, quelque chose à dire avec la marche spectrale. Généralement, la marche spectrale, on la boeuf dans le deck parce que c'est un escape de merde de base. Vous allez à deux à l'heure et ça dure très peu de temps. Donc, on va le booster. La marche spectrale, c'est un très très bon counter à cotériser. Et c'est un très très bon counter aux ultimates comme Inara. Voilà, vous allez les esquiver. L'ulti Lian, l'ulti Bomb King, l'ulti Drogoz, etc. Vous êtes indouchables pendant une fraction de seconde car vous êtes sous forme éthérée. Alors, ce qu'il faut retenir avec cet escape aussi, c'est que ça retire cotérisé. Donc, si vous vous êtes fait attaquer, que vous êtes low life et que vous vous mettez dans un angle mort où l'adversaire ne peut plus vous toucher, vous posez le totem. Après votre marche spectrale, vous n'êtes plus sous l'effet cotérisé et donc on vous heal. Si vous jouez avec une furie, vous jouez furia contre un Grok, par exemple, c'est un Grok Damage ou une Ying. Vous savez que quand le mec est sous marche spectrale, vous pouvez le heal car ça va lui retirer l'effet cotérisé. Donc, c'est très très fort de heal à ce moment-là. Donc, ça c'est une information qui est plutôt pas pour le joueur de Grok, mais plutôt pour le healer qui va heal Grok. Comme ça, vous aurez l'information. Enfin, on termine par l'ultimate. L'ultimate est très fort. Il heal beaucoup le Grok. Il fait pas mal de dégâts et surtout, il slow les ennemis et augmente la vitesse de déplacement de vos alliés. Donc, vous pouvez l'utiliser pour aller chercher un coéquipier qui est en difficulté dans la backline. Vous pouvez essayer d'attaquer la backline adverse, etc. C'est généralement un ulti qui fait énormément chier les supports car il dure très longtemps. Si vous faites ça sur un d'en bas, il va serpenter. Suivez-le. À la fin du serpenter, il est quand même dans la merde si vous êtes encore en ulti et que vous lui retombez dessus et que vous faites clic gauche, clic droit. Notez également que Grok doit être joué de manière intelligente. C'est se dire, par exemple, je me mets dans un coin et par exemple, il y a deux mecs qui viennent. S'il y a deux mecs qui viennent, Grok est très fort. S'il n'y a qu'une personne qui vient, Grok est faible. Donc voilà, il faut vous dire combien de personnes viennent me chercher car s'il y sont deux, vous êtes pété. Grok qui fait choc électrique sur deux personnes, c'est très fort. Et d'ailleurs, notez également que cet adage qui est de croire qu'il faut mettre le maximum de points dans la distance de rebond, et bien je vous dirais ça de Dante, qui est un des meilleurs joueurs de Grok en France, ancien joueur très très fort, même s'il a un peu arrêté le jeu maintenant, qui m'a dit une fois avec Grok, il faut être très intelligent. C'est-à-dire que les rebonds, la taille des rebonds n'est pas toujours une bonne idée. En fait, il faut connaître le jeu, connaître les différences, comment vont être joués les personnages, parce que parfois mettre seulement deux points dans les rebonds va vous permettre que le rebond reste entre deux cibles. Il ne part pas plus loin parce que le rebond est trop loin, et donc ça va aller chercher d'autres cibles. Donc parfois, faites des tests, je ne suis pas un expert de Grok, mais vous l'êtes sans doute plus que moi si vous voulez jouer ce perso. Pensez parfois que les rebonds sont plus forts en ayant peu de pourcentage dans la carte du deck qui fait que les rebonds vont plus loin. Je sais que de base, on a tendance à se dire, ouais, mais moi je mets maximum de points, comme ça, ça rebond partout, je fais des dégâts partout. Oui, mais à ce moment-là, tu feras peu de dégâts effectifs, c'est-à-dire des dégâts qui amènent des kills, tu vas mettre du POC en fait. Et si c'est un heal en face qui compte énormément ça, par exemple Grover, tu vas être un peu inimpactant. Alors que si tu prends peu de rebonds et que tu joues choc électrique contre un healer qui heal beaucoup comme Grover tout le monde, bah là tu auras peut-être plus d'impact si ça fait ding 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 sur deux personnages importants. Alors que si ça fait ding 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 ding, bah forcément ça sera pas si ouf que ça, même si ça fait ding ding dans les deux cas. Voilà pour cette vidéo sur les différentes astuces sur les supports du jeu, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses. En tout cas n'hésitez pas à faire des retours en commentaire si cette vidéo vous a plu, c'est pas facile pour moi parce que c'est pas forcément un type de contenu que je fais. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo, semaine prochaine. Si l'exemple vous a plu, bah je ferai tout simplement dans le prochain épisode les dégâts, les flanks et les tanks et voilà. Et puis je vous prépare peut-être une vidéo pour la saison 3 qui sera un petit peu similaire à celle-ci mais peut-être encore plus complète. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le partage, le commentaire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en passant sur le stream, je stream du paladin de 17h en général à 22h, pas aujourd'hui, je ne serai pas là mais à partir de jeudi. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ça sera sans doute une vidéo d'un champion avec un deck un peu particulier. Allez, salut !